Musique Comme le veut la coutume, dans le cadre de cette capsule, on va vous présenter notre meilleure technique de pêche pendant le séjour ici. Dans ce cas-là, c'est une technique qui a permis la capture de très gros dorés. C'est Luc qui a eu la brillante idée d'essayer ça. Comment on faisait? En fait, c'était en quelque sorte de la pêche à la jig à la traîne très lente. J'aurais le goût d'appeler ça comme ça. En fin de compte, je vais expliquer quelle heure, je vais expliquer l'équipement. Mais grosso modo, la technique, c'est qu'on se déplaçait à 0.3, 0.4 mille à l'heure, très lentement. On faisait des mouvements d'endinette lents aussi. Avec un leurre qui est extrêmement souple. Ça fait que présentation lente, mais avec quand même de l'action. C'est vraiment ça qui a fonctionné. Puis Luc l'a remarqué aussi, si on se déplaçait trop vite, c'était moins bon. Ce qu'on présentait, c'était vraiment une proie facile, assez volumineuse, présentée lentement. Puis qui a l'air en vie parce qu'elle a de l'action. Ça a fonctionné vraiment bien pour des gros poissons. Puis nos gros poissons, on les capturait entre 30 et 33 pieds de profondeur. Ça a été les meilleures profondeurs pour nous. Au niveau de l'équipement pour pêcher comme ça, tête de jig, c'était dans ce cas-ci une 3,25 ondes. Possiblement qu'une demi-once aurait pu faire l'affaire aussi de la façon qu'on le travaillait. Parce qu'on allait lentement. Luc n'avait pas mis d'hameçon en remorque. Puis ça, si le poisson a faim et qu'il avale l'heure au complet, ce n'est pas grave. Dans certains cas, le fait d'avoir un hameçon en remorque peut sauver une capture. S'il mord court, s'il mord dans la moitié arrière du leurre, quand on a un leurre de 5 pouces de long, on peut ferrer dans le vide. Là, ça n'a pas été le cas ici. Donc, voilà à quoi ressemble le montage. Quand j'installe un hameçon en remorque comme ça, il y a une petite agrafe qui est fournée avec. Qui sert normalement à clipper la petite agrafe dans l'œillet. Moi, je n'utilise pas ça. J'en ai vu couper le fil, j'en ai vu s'ouvrir, j'en ai vu se démancher. Moi, à plat, je fais mon nœud palomar comme d'habitude, mais je passe mon fil dans l'œillet de l'hameçon en remorque et dans l'œillet du jig. Puis là, je fais mon palomar comme d'habitude. C'est beaucoup plus efficace, on est sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Au niveau du leurre, ce qu'on a utilisé, on en a parlé un petit peu pendant la capture, j'aurais à le goût de dire, c'est un ancien nouveau leurre. Parce que ce leurre-là a existé il y a plusieurs années. C'était parmi mes leurs favoris pour capturer des gros dorés. Entre autres, à l'époque où je faisais les capsules dans l'émission Bonne Pêche, animée par Norman Burns, pendant un tournage sur le lac Saint-Pierre, j'avais capturé un doré de 12 livres et demi avec un holo-belli 5 pouces comme j'ai en main en ce moment. Quand ce leurre-là a été discontinué par la compagnie, j'ai fait des réserves. J'ai fait des réserves. J'ai fait des réserves. Puis là, j'en ai pas assez. Cette boîte-là était pleine à rebord de holo-belli. Mais peut-être que Berkeley a lu dans mes pensées ou dans mes rêves les plus fous, on nous ramène en 2019 le holo-belli. Il va être à nouveau disponible pour tout le monde. Donc, un leurre qu'on peut utiliser avec un hameçon lesté au lancé. Donc, en jig, à ce moment-là, c'est pas vraiment de la jig, c'est du lancé à l'horizontal. Ou le monter sur une tête de jig, comme on a fait pendant l'émission ici, pour capturer des gros spécimens. Ce qui est particulier avec ce leurre-là, c'est que beaucoup de souplesse, beaucoup d'action de queue, pardon, même à basse vitesse. Donc, parfait pour la pêche d'automne. Les deux couleurs qui ont été productives, c'est ces deux couleurs-là. Mais, je vous prie de me croire que j'ai pris des beaux poissons avec toutes les couleurs de holo-belli. Je pense que c'est vraiment son action qui fait la différence. C'est un leurre unique. Au niveau de l'équipement, parfois la touche est délicate l'automne. Fait que moi, j'aime toujours avoir une canne, un fil d'abord qui conduit beaucoup, qui est très sensible, qui conduit les touches subtiles du doré. J'en ai souvent parlé. C'est mon fil préféré, le nanofil. Dans ce cas-là, c'est du blanc. J'utilise très souvent le vert aussi. Donc, nanofil. Puis là, les gens à la maison, il m'a presque été impoli. Si vous êtes du genre à mettre en application à moitié les conseils qu'on vous donne, arrêtez tout cela. Faites stop. Arrêtez tout cela. Le nanofil doit absolument se pêcher avec un avançon de fleur au carbone. C'est une obligation. Ce fil-là est très, très fin. Ça lui confère plein d'avantages. Mais, s'il frotte sur une roche coupante, s'il frotte sur une souche, il peut couper. Ça prend un avançon de fleur au carbone. On va le dire un autre petit coup. Ça prend un avançon de fleur au carbone. Ça prend quoi? Un avançon de fleur au carbone. Donc, ici, 10 livres, 12 livres, c'est parfait, parfait. Un fil qui est invisible dans l'eau. Très résistant à l'abrasion. Trilène, 100% fluorocarbone. Au niveau de la canne, je vous dirais que ça dépend de votre budget. Celle avec laquelle j'ai capturé mon gros doré tout à l'heure, c'est une canne Finwick Elitech Walleye. Spécialement faite pour la jig au doré. Très sensible, excellente canne, je l'adore. Peut-être un petit peu plus dispendieuse, mais quand même raisonnable. Ou celle que j'ai en main, qui fait très bien l'affaire aussi, pour 60-70 $. Finwick Eagle 5,6 pieds. Son compte utiliser des leurres plus lourds, comme les gens qui pêchent le fleuve et tout ça. On peut la prendre de puissance moyenne lourde. Action rapide. Ou modérée. Si on y va avec des jigs plus petits, plus légers, à ce moment-là, puissance moyenne, c'est suffisant. Action rapide. Ou très rapide. Pour aller sur cette canne Fenwick Eagle, là, canne qui fait vraiment le travail de faire la dandinette, à prix très raisonnable, j'ai mis un Fluger President. Aussi un moulinet qui est fait très bien pour aller avec cet ensemble-là. Grosseur 25, ça nous donne quelque chose qui est balancé. C'est ni trop gros, ni trop léger. Numéro un pour cette canne-là. Donc voilà. C'est l'équipement en gros pour pêcher avec cette technique-là qui produit des gros dorés d'automne. Une espèce de mix entre dandinettes lentes et traines très lentes avec des leurres qui ont beaucoup d'actions à basse vitesse. Bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada